salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de kim pembi vous dire si c'est une carte qu'il faut faire ou si c'est une douille donc voilà une nationalité française il joue en ligue 1 il a deux jets technique meilleur pied gauche c'est pas problématique le de jets technique voilà on fait pas des roulettes avec le défenseur il a le trop de mauvais pied ça suffit amplement il a le élevé en défense ça c'est très très bon il fait m 89 donc il est assez grand il a 85 d'accélération 90 de vitesse pour un défenseur c'est assez énorme il a la passe courte il a la passe longue il a l'agilité qui est très très bonne l'équilibre qui est pas du tout mauvais surtout qui fait un mètre 89 il a la réactivité à 95 la conduite de balle 96 c'est très fort 98 de calme il a 95 en interception 90 en lucidité défensif il a le tacle debout il a 99 en agressivité il a 95 en force 90 en endurance donc il a une carte super complète défensivement c'est au dessus de sard dans plusieurs statistiques après par rapport à l'équilibre il me semble que ça en a plus c'est une carte assez similaire avec celle de sard même si défensivement c'est vrai que kim pembe sera peut-être un petit peu plus au dessus qu'un ça mais c'est une carte qui qui est très proche d'une carte de malang sard et malang sard fait 120 cas kim pembe en fait à l'heure actuelle que je vous parle 190 cas et il ya marquinhos qui fait 200 cas qui est vendable même si pour moi la carte de kim pembe est plus intéressante que celle de marquinhos moi je vous conseille avec des invendables il ya eu les récompenses du champions donc c'est facile à faire descendre le prix de faire descendre le prix de kim pembe c'est une carte à faire bien sûr si vous avez des gains voilà si vous n'avez pas acheté marquinhos moi je pense pour moi il est une carte qui serait au dessus de celle de marquis et 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 qui se rapproche de malang sard c'est deux profils qui se ressemblent avec des stats un peu différente dans certains secteurs du jeu mais en tout cas c'est une carte que je vous conseille à faire aux alentours des 120 cas le prix à peu près du sbc de malang sard donc moi c'est une carte que je conseille pas c'est une très belle carte mais fait de baisser le prix à 120 cas donc voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo bye bye